Le renard et le corbeau Un renard a vu un corbeau s'envoler avec un morceau de fromage dans son bec et se poser sur une branche d'arbre. « C'est pour moi, » dit le renard. Et il monta au pied de l'arbre. « Bonjour, belle corneille, » cria-t-il. « Comment vous regardez bien aujourd'hui ? » « À quel point vos plumes sont brillantes ? » « Comme vos yeux sont brillants. » « Je suis sûre que ta voix doit surpasser celle des autres oiseaux. » « Tout comme votre silhouette. » « Laisse-moi entendre une chanson de ta parafin que je puisse te saluer comme la reine des oiseaux. » Le corbeau a levé la tête et a commencé à chanter de son mieux. Mais au moment où elle ouvrit la bouche, le morceau de fromage tomba par terre. Seulement pour être happé par le fox. « Ça ira, » dit le renard. « C'est ce que je voulais. » « En échange de votre fromage, je vous donnerai un conseil pour l'avenir. » « Ne faites pas confiance au flatteur. » La part du lion Le lion est parti une fois à la chasse avec le renard, le chacal et le loup. Ils chassèrent et chassèrent jusqu'à ce qu'enfin ils surprennent un cerf. Il s'est bientôt suicidé. Puis va la question de savoir comment le butin devait être partagé. « Attrapez-moi ce cerf, » rugit le lion. Alors les autres animaux l'ont écorché. « Et coupez-le en quatre parties. » Alors le lion se plaça devant la carcasse et prononça sa sentence. « La première partie est pour moi en ma qualité de roi des bêtes. » « Une autre dans le lien comme arbitre. » « Une autre part vient à moi pour ma part dans la chasse. » « Et quant à la quatrième part ? » « Belle pour ça. » « J'aimerais voir lesquels d'entre vous osent poser la patte dessus. » « Ouf ! » Grogna le renard en s'éloignant la queue entre les jambes. Mais il parla dans un grognement sourd. Paléon malade Paléon était venu dans les derniers jours de sa vie. Il gissait malade jusqu'à la mort à l'entrée de sa grotte, à bout de souffle. Les animaux, ses sujets, l'entouraient et se rapprochaient à mesure qu'il devenait de plus en plus impuissant. Quand ils l'ont vu sur le point de mourir, ils se sont dit. « Il est maintenant temps de payer les vieilles rancunes. » Alors le Valuc est venu et a foncé sur lui avec ses défenses. Puis un taureau l'a encorné avec ses cornes. Le lion gisait toujours impuissant devant eux. Alors l'âne, se sentant tout à fait à l'abri du danger, s'est levée, tournant la queue vers le lion. Il a donné un coup de pied au lion. « C'est une double mort ? » grogna le lion. L'enseignement de l'histoire est Seuls les lâches insultent un roi lion et du potojaterie. Le lion et la souris Une fois, quand un lion dormait, une petite souris se mit à courir de long en large sur lui. Cela réveilla bientôt le lion Qui posa sa patte énorme sur la souris Et ouvrit ses grandes mâchoires pour l'avaler. « Pardonnez-moi, oh, ouah ! » Cria la petite souris « Pardonne-moi cette fois, je ne l'oublierai jamais. » « Je pourrais peut-être rendre cette faveur un jour. » Le lion était tellement chatouillé à l'idée que la souris puisse l'aider Qu'il a levé la patte et l'a laissé partir. Un peu plus tard Le lion a été pris au piège Et les chasseurs, qui voulaient le portère vivant au roi L'a attaché à l'arbre Pendant qu'il cherchait un chariot pour le portère Juste à ce moment-là, la petite souris est passée par là Et voyant le triste sort du lion Est allé vers lui Et bientôt rongèrent les cordes qu'il y ait le roi des bêtes « N'avais-je pas raison ? » dit la petite souris La morale de l'histoire est Les petits amis peuvent se révéler de grands amis L'histoire de deux crabes Un bon jour, deux crabes sortirent de chez eux pour se promener sur le sable Enfin, dit la mère, tu marches sans grâce Vous devez vous habituer à marcher tout droit sans vous tordre d'un côté à l'autre Prie, mère, dit le jeune Fais-mais donne toi-même l'exemple Et je te suivrai La morale de l'histoire est L'exemple est le meilleur précepte Le pêcheur et le petit poisson Il arriva qu'un pêcheur, après avoir pêché toute la journée, n'attrapa qu'un petit poisson « Lâchez-moi, maître » dit le poisson « Je suis beaucoup trop petit pour que tu manges en ce moment Si tu me remets dans la rivière, je vais bientôt grandir Alors tu pourras m'attraper et faire de moi un bon repas » « Non, non, mon petit poisson » « Dis le pêcheur » « Je vous ai maintenant Je ne peux pas vous attraper ci-après L'enseignement de l'histoire est Une petite chose en main vaut plus Qu'une grande chose en perspective » Le serpent et la lime Un serpent en train de se demander est entré dans la boutique d'un armurier Alors qu'il glissait sur le sol, il sentit sa peau piquée par un dossier posé là Dans une rage tourner contre elle Et essaya d'y plonger ses crocs Mais il ne pouvait pas faire de mal au fer lourd Et dut bientôt renoncer à sa colère Le saignement de l'histoire est Il est inutile de s'attaquer à l'insensible Le cerf et le chasseur Le cerf buvait une fois dans une piscinée Admirant la figure nobeille qui y fit « Pâques » dit-il « Où pouvez-vous voir des cornes aussi nobles que celles-ci Avec de tels bois ? Mais j'aimerais avoir des jambes plus dignes de porter une si noble couronne » C'est dommage que ses jambes soient si fines et légères À ce moment un chasseur s'approcha et envoya une flèche en sifflant après lui Loin de limiter le lard Et bientôt À l'aide de ses jambes agiles Étaient presque hors de vue du chasseur Mais sans remarquer où il allait Le cerf passa sous des arbres aux branches basses Dans lesquelles ses bois se sont pris pour que le chasseur ait le temps de se rattraper « Hélas ! Hélas ! » S'écria Artempétré « Nous méprisons souvent ce qui nous est le plus utile » La morale de l'histoire est « Nous méprisons souvent ce qui nous est le plus utile » Le pan et Héras Un pan a une fois déposé une pétition devant Héras Désirant avoir la voix d'un rossignol en plus de ses autres attraits Mais Héras a refusé sa demande Quand il a persisté et a souligné qu'il était son oiseau préféré Héras a dit « Soyez contents de votre sort » On ne peut pas être le premier en tout La morale de l'histoire est On ne peut pas être le premier en tout Le renard et les raisins Par une chaude journée d'été, un renard se promenait À travers un verger jusqu'à ce qu'il arrive à une branche de raisin Juste mûrir sur une vigne qui avait été conduite sur une autre branche « Juste ce qu'il faut pour étancher ma soif » a déclaré le renard Reculant de quelques pas, il courut et sauta Mais j'ai juste raté le brunch Se retournant avec un un, deux, trois, il sauta Mais sans plus de succès Encore et encore, il a essayé après le morceau tentant Mais a finalement dû abandonner Alors que le renard s'éloignait le nez en l'air Il a dit « Je suis sûr qu'ils sont aigres » L'enseignement de l'histoire est Il est facile de mépriser ce que vous ne pouvez pas obtenir Les quatre bœufs et le lion Un lion rôdait autour d'un champ où habitaient quatre bœufs Plusieurs fois, il essaya de les attaquer, mais chaque fois qu'ils s'approchaient Ils se sont tournés la tête De sorte que quelle que soit la façon dont il les a approchés Il a été accueilli par les cornes de l'un d'eux Enfin, cependant, ils commencèrent à se quereller entre eux Et chaque sang alla paître seul dans un coin séparé du champ Alors le lion les attaqua un par un Et bientôt mit fin à tous les quatre Le saignement de l'histoire est Unis nous restons debout divisé nous tombons Le loup déguisé en mouton Un loup a eu beaucoup de mal à atteindre les moutons à cause de la vigilance du berger et des chiens Mais un jour il trouva la peau d'un mouton Qui avait été écorché et juté de côté Alors le loup la mit sur sa propre peau Et se promenait parmi les moutons L'agneau qui appartenait aux brebis Dont le loup portait la peau A commencé à suivre le loup dans les vêtements du mouton Ainsi, conduisant l'agneau un peu à part Il en fit bientôt un repas Et pendant quelques temps après avoir réussi à tromper les brebis Et profiter de repas copieux Le saignement de l'histoire est L'apparence peut être trompeuse La tortue et les oiseaux Une tortue désirait changer de lieu de résidence Alors il demanda à un aigle de le porter dans sa nouvelle demeure Promettant une riche récompense pour sa peine L'aigle a accepté et saisissant la tortue par sa carapace avec ses cerfs S'est envolé En chemin, ils rencontrèrent un corbeau Qui a dit à l'aigle Les tortues sont bonnes à manger « La coquille est trop dure » répondit l'aigle « Ses rochers feraient craquer la coquille » Le corbeau a répondu L'aigle saisit l'allusion Laissa tomber la tortue sur un rocher pointu Et les deux oiseaux firent un gros repas de la tortue L'enseignement de l'histoire est Ne vous envolez jamais sur les ailes d'un ennemi L'aigle et la flèche Un aigle planait dans les airs quand soudain il entendit le sifflement D'une flèche et se sentit blessé à mort Lentement, il flotta vers la terre Avec son sang qui s'en écoulait Regardant la flèche dont il avait été transpercé Il a constaté que la tige de la flèche avait été emplumée avec l'un de ses propres panaches Hélas, il a pleuré en mourant Nous donnons souvent à nos ennemis les moyens de notre propre destruction L'enseignement de l'histoire est Nous donnons souvent à nos ennemis les moyens de notre propre destruction Le trompettiste fait prisonnier Un trompettiste lors d'une bataille s'est aventuré trop près de l'ennemi Il a été capturé par eux Ils étaient sur le point de le mettre à mort lorsqu'il les a suppliés d'entendre son appel à la miséricorde Je ne me bats pas, dit-il Et en effet ne porte aucune arme Je souffle seulement cette trompette Et sûrement cela ne peut pas venir Alors pourquoi devriez-vous me tuer ? Vous ne pouvez pas vous battre, dire les autres Mais vous encourager et guider vos hommes au combat L'enseignement de l'histoire est Vos paroles peuvent être des actes Vos paroles peuvent être des actes Vos paroles peuvent être des actes Sous-titrage FR ?